Salut à tous, c'est Lyon69, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le multijoueur de Modern Warfare Remasterisé. Et oui, ça y est, j'ai pris possession du jeu et je n'ai pas trop tardé à l'essayer, donc vendredi soir, je me suis empressé d'ailleurs de mettre le CD de la Finition Warfare pour tester spécialement ce jeu. Et là je vais vous présenter un petit gameplay sur Black Lot, qui à l'époque était d'ailleurs une de mes maps préférées, cette map là. Je vais d'abord vous présenter le gameplay et après dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais vous donner mon avis sur les quelques parties que j'ai pu faire vendredi soir sur le multijoueur de ce jeu. Mais d'abord donc la présentation de ce gameplay, nous sommes en domination sur la map Black Out. Ils ont changé le nom des maps, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé le nom des maps à l'ancienne, mais bon, ça c'est pas trop dérangeant. Et surtout c'est de la simple étant donné que le mode hardcore en domination n'est pas disponible sur ce jeu. Déjà qu'ils aient mis le mode hardcore c'est déjà une bonne nouvelle, qu'ils aient mis les killcam c'est aussi super bien. Enfin voilà, je pense que sur le fond c'est vraiment, ça me fait des améliorations qui sont utiles et qui ne changent pas le gameplay. Donc que vous dire de plus, j'ai choisi la K47, ça c'est clair que je suis fidèle à cette arme là. J'avais 3 grenades flash, j'ai mis le viseur comme accessoire, viseur pour un rouge. Que vient de dire d'autre ? Bah les atouts, j'avais pris 3 grenades spéciales, là c'est incroyable ce qui me m'est, regardez ça. M16, one shot, voilà, même pas dans la tête. Mais bon, que voulez-vous, la M16 c'est vrai qu'elle faisait super mal à l'époque et ça se vérifiait encore. Et donc en atout, j'avais choisi donc triple grenade spéciale, j'avais choisi brouilleur de drone. Et j'avais choisi en 3ème atout, qu'est-ce que j'ai choisi en 3ème atout ? Je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Je choisi en 3ème atout, de toute façon vous l'aurez sûrement vu dans le début de la vidéo. Voilà, pour le gameplay, et donc mon avis, ça, donc il y a déjà Fifi qui a donné son avis, vidéo intéressante, je vous invite à aller la voir. Moi, à mon avis, il se rapproche un peu du sien, c'est-à-dire que moi aussi je suis un peu déçu, non pas par le jeu en lui-même, parce que le jeu je le connais et c'est vraiment un jeu magnifique. Franchement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendaient ce retour un peu à l'ancienne. Mais, 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 malheureusement, la communauté n'est plus la même qu'en 2007 et ça change tout, ça change tout, honnêtement, ça change tout. Déjà que le jeu n'était pas très dynamique, du fait que, voilà, on ne peut pas faire des triples sauts, on ne peut pas faire des glissades, voilà, le jeu n'est pas forcément très dynamique. Mais, la communauté fait en sorte que le jeu soit encore moins dynamique, dans le sens où ça campe incroyablement souvent, ça joue sa vie pour avoir l'hélicoptère, je vous jure, c'est le cellulfinant. Et le problème, c'est que moi aussi, ça va m'inciter à jouer de la même façon. Ah, je fais une petite double sympathique pour aller voir l'hélicoptère. C'est-à-dire que si vous voulez faire de grosses séries, maintenant, sur Codecat, c'est pas comme à l'ancienne, où vous courez de partout, où personne ne se posait de questions. Non, là, maintenant, si vous voulez faire de grosses séries, il va falloir la jouer minimum sécurité, il va falloir longer la map. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment pas ce que Call of Duty était à l'époque, franchement. Pourtant, là, c'est mes premières parties de domination, c'est-à-dire que moi, sur Codecat, je jouais essentiellement à MME. Donc, ça touche que la domination, c'est quand même un mode de jeu un minimum dynamique, voilà, il faut aller chercher les positions. Surtout à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas forcément encore beaucoup de modes de jeu disponibles. Mais, bah voilà, depuis Ghost, il y a cette putain de communauté... Moi, je vais pas utiliser le mot salope, comme on a pu le faire, Féfé. Je vais essayer d'être un minimum poli, même si, franchement, c'est normalement le terme qu'on devrait utiliser pour ces gens-là. Depuis Ghost, il y a vraiment une communauté dégueulasse qui salisse les jeux, les uns après les autres. Black Ops 3, à Fractoire Phare et à W, il y avait toujours cette communauté-là, mais étant donné que les jeux étaient assez dynamiques, c'était facile de les déloger. Voilà, c'était pas trop dérangeant, mais là, c'est vrai que si vraiment vous jouez à Codecat, avec tout ce qu'il y a de dégueulasse sur le jeu, qui n'est pas fait forcément pour jouer dégueulasse, c'est-à-dire que une clé mort, ça peut être utile si vous la posez sur la position ou ce que ce soit. Mais voilà, il y a cette communauté dégueulasse, je continue à dire ça, mais c'est la vérité qui fait que maintenant, Codecat n'est plus forcément Codecat. Et malheureusement, mes craintes se sont vérifiées, c'est vrai que j'avais énormément d'appréhension de comment la communauté de maintenant aller jouer sur ce magnifique jeu. Et bah voilà, ça joue sale, honnêtement, ça joue sale. Alors peut-être que je suis vraiment tombé au mauvais moment, peut-être que si toujours, je vais rejouer, demain je vais rejouer. Et ça sera complètement différent, je verrai des mecs qui perdent partout, on verra moins une grenade paralysante, ça jouera pas avec les morts. Enfin voilà, mais peut-être que je parle trop vite et que je suis vraiment tombé au mauvais moment sur le jeu. Enfin voilà, de toute façon, c'était pas possible pour moi de jouer à un autre moment que au moment de sa sortie à ce jeu-là. C'est-à-dire que dès que je suis rentré chez moi vendredi soir, c'est pas, vous direz Codecat, voilà, j'avais le CD d'Affine Forfar, mais c'était pour Codecat, c'est clair. Et je me dis que j'aurais peut-être pas dû, dans le sens où, bah, j'aurais peut-être pas été refroidi, voilà, je vous le dis, c'est peut-être la communauté de Ghost qui était connectée. Et étant donné que le jeu vient de sortir, tout le monde est connecté, tout le monde joue. Et il aurait peut-être fallu attendre 2-3 heures, histoire que tous ces petits gamins aillent se coucher, parce que, on va pas se leurrer, il y a que des gamins maintenant sur Call of Duty. Malheureusement, et c'est eux, principalement, qui pourrissent le jeu d'attention là, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être d'accord avec moi, qui vont me dire, ouais, mais il y en a aussi qui ont un trentaine, la quarantaine, qui peuvent camper. Bah, ben, c'est pour toi. Oui, c'est vrai. Mais, voilà, c'est tout ce que maintenant, sur Call of Duty, il y a 80% de gamins et 20% de restes, et que les 20% qui restent, c'était des gens connus Codecat, et qui, forcément, pourront peut-être avoir le même avis que moi. Et c'est tous ces gens-là qui étaient très excités à l'idée de retaper un Call of Duty old school, et j'espère vraiment qu'en 2017-2018, là, je me projette très loin, Activision reviendra à ce système classique, où on a les pieds au sol, où, voilà, il n'y a pas de... à la limite, ils peuvent garder la glissade, ça, je m'en fous. Parce que c'est vrai que, c'est pas forcément Call of Duty, alors, franchement, je m'éclate sur un Finitoire Phare, c'est pas le problème, même sur BO3, voilà, vous le savez, toute l'année, j'ai pu vous proposer du gameplay, du très bon gameplay, j'ai pu éclater sur Black Ops 3, et j'irai, je m'entendrai sur ce jeu, de temps en temps, c'est clair, mais, 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 que ce soit BO3 ou un Finitoire Phare, c'est pas forcément Call of Duty, ça n'a pas forcément le même skin qu'un jeu à l'ancienne, et donc, voilà, j'espère qu'on en reviendra à ce système classique, malgré que cette communauté est dégueulasse. Tiens, d'ailleurs, j'ai parlé d'un Finitoire Phare, j'aurai, la prochaine vidéo, ça sera sûrement celle-là, j'aurai eu un gros carnage à proposer sur un Finitoire Phare, un grand gameplay que j'ai réalisé hier soir, et c'est vrai qu'il y a Finitoire Phare, pour le coup, je ne sais pas si c'était parti, mais, j'avais pas mal d'appréhension, mais c'est vraiment le kill, c'est vraiment le kill, et, et surtout, on sent qu'il y a la petite patte infinie, tu vois, qui opère, sur un Finitoire Phare, et ça me fait vraiment plaisir, j'ai vraiment été très déçue de, au moment où il y a eu Lost, on sent qu'il y a encore quelques petits trucs de Ghost, mais, regardez les gars, 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 j'aurai mis ma petite astuce aussi, mais regardez les gars, tout de suite dans l'angle, ils en perdent pas de temps, mais c'est vrai que pour certains trucs, bah, que ce soit un Finitoire ou Raven, parce que c'est vrai que les studios Raven ont opéré sur Scott 4, bah, il paye un peu le fait qu'ils aient mis toutes ces choses dégueulasses qu'il y avait à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était utilisé, mais pas tout le temps, et pas par tout le monde déjà, c'est vrai qu'il y en avait certains qui jouaient, mais c'était vraiment une minorité, bah, il paye, il paye, il paye un peu ça, maintenant, dans le sens où la communauté n'est plus la même, et ça joue crade avec, quoi. Attends, quand je vous le dis, la remaster est vraiment bien fait, ils ont mis des défis, enfin, ils ont mis plein de petits trucs en plus, sans forcément toucher au gameplay, qui sont vraiment pas mal, moi, j'aime bien, alors, j'ai parlé du mode hardcore, qui ont fait son apparition, ils ont mis le mode QG, j'ai cru voir, j'ai pas encore testé, je sais pas s'il était existé à l'époque, je me rappelle plus, enfin, voilà, je vous dis, j'ai fait essentiellement de la MME, mais le QG, je l'aimais bien sur MW3, d'ailleurs, j'avais, là, la petite trip, là, tranquille, la petite trip, j'aimais bien ce mode de jeu, QG, d'ailleurs, j'avais une team à l'époque, donc je ne jouais qu'en QG pour mettre des MW3, ils ont mis des médailles, ça, c'est pas mal non plus, qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre ? Ils ont mis plein de petits détails, qui, franchement, rendent le jeu en plus plus agréable, d'ailleurs, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ferai les défis, dans la mesure du possible, ah oui, j'en ai pas parlé, ils ont aussi mis, bah, les prestige, ils en ont rajouté, j'ai entendu dire qu'il y aurait 1000 niveaux, en plus, comme sur Black Ops 3, sur celui-là, je ne sais pas si j'irai au bout, franchement, je pense que je vais privilégier Infinite Torfart, là, le sniper du camp, grand classique, ça, il y en avait déjà à l'époque, donc oui, je vais privilégier Infinite Torfart, pour que ce soit les défis, pour que ce soit les prestige, tout ça, dans le sens où, même si Call of Duty 4 est un excellent jeu, c'est pas forcément mon préféré, mon préféré reste MW3, c'est pour moi un jeu qui, par rapport à MW3, manque un peu de petits détails, il n'est pas complet, c'est vrai que c'est un jeu très bien, mais trop simpliste, voilà, bon, on peut se limiter qu'à l'hélico en termes de killstreak, il n'y a pas la nucléaire, enfin, ils ont mis une médaille vicieux, mais bon, c'est pas forcément la même, étant donné que ça prend en compte des kills stricts, donc, ouais, vous me verrez essentiellement sur Infinite Warfare, là, le snipe, vous l'avez vu, il aurait bien remonté, pensez-vous, il n'y a pas de problème, donc, ouais, voilà, c'est vrai que Call of Duty 4 reste trop simpliste, à mon goût, ça manquait un peu de challenge, regardez-le, regardez-le, franchement, M16, E-Camp, comme je sais pas quoi, bon, voilà, sur cette... C'est très représentatif, c'est un défrag ennemi, voilà, c'était Lyon69, la vidéo va toucher à sa fin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire aussi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'était Lyon69, je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501